Est-ce que vous avez envie de passer un examen de sécurité avec moi ? Soyez les bienvenus à bord. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai fait la semaine passée, vous avez appris que chaque membre d'équipage dans un avion doit passer un examen annuel, surtout en ce qui concerne tout ce qui est sécurité. Et si on ne passe pas cet examen, on doit retourner à l'école. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager une partie de cet examen avec vous. Alors, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. En général, je vous donne des informations sur comment va se passer votre voyage lorsque vous allez en avion. Mais je me suis dit que c'était intéressant de voir un petit peu pour vous quelles formations on a et toutes les choses sur lesquelles on nous pose des questions tous les ans et qui sont sur la sécurité parce que c'est la partie que vous voyez le moins dans notre travail. Chaque jour, vous nous voyez vraiment servir des repas, des boissons et faire les démonstrations de sécurité. Mais notre métier et les connaissances qu'on a qui nous sont données pendant des semaines et des semaines au début de notre carrière, c'est vraiment sur la sécurité et comment ça se passe à bord. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, si vous l'aimez bien, mettez un pouce vers l'eau. Vous pouvez également vous abonner parce que je couvrez énormément de sujets en ce qui concerne le transport aérien. Et puis, vous pouvez mettre un pouce vers l'eau. Alors, je vais mettre les questions sur l'écran et je vous donnerai à peu près 10 secondes, à chaque fois 10-15 secondes pour essayer de trouver les réponses. Et après, je vous donnerai les réponses. Première question, l'équipage de cabine ne devrait pas opérer pendant au moins combien de temps d'heure après un don de sang ? Option 1, 24 heures, 12 heures ou 48 heures ? Bien, la bonne réponse, c'est 48 heures. Si on fait un don de sang, on ne doit pas prendre l'avion pendant 48 heures. Une prise de sang, c'est différent, mais quand vous faites un don de sang, on vous en prend beaucoup plus. Et là, malheureusement, ça serait trop dangereux et on pourrait se sentir mal à bord de l'avion. Et on ne voudrait pas perdre un membre d'équipage en cours de vol parce que ça veut dire que la sécurité des passagers ne serait pas optimale. Deuxième question, lorsque le commandant de bord vous fait une annonce pour vous dire de vous préparer pour un atterrissage d'urgence, à quel moment est-ce qu'il va faire cette annonce ? En fait, juste pour clarifier, il va crier « brace, brace, brace » et nous, on va commencer à demander aux passagers de prendre la position de sécurité. Alors, à quelle altitude on fait ce genre de choses ? Entre 200 et 500 pieds d'altitude, à 1000 pieds ou à 10 000 pieds ? La bonne réponse est entre 200 et 500 pieds d'altitude, donc c'est vraiment à la dernière seconde. C'est pourquoi vous devez connaître la position de sécurité qui vous est présentée sur la vidéo de sécurité et qui est aussi sur la carte de sécurité dans la pochette de votre siège parce que vous n'aurez pas le temps de commencer à chercher laquelle elle est. Vous devez la connaître. Les passagers qui voyagent avec des chiens d'assistance qui sont approuvés sont autorisés à s'asseoir n'importe où dans l'avion à l'exception des rangées de sortie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh bien, c'est vrai, on ne va pas les mettre sur une subsecourne parce que le chien pourrait gêner l'évacuation, mais par contre, on peut mettre le chien n'importe où en cabine. Je vous parle bien des animaux qui sont là pour accompagner une personne, par exemple, qui a des problèmes de vision, etc. Là, je ne vous parle pas du petit chien au petit chat que vous avez à la maison et que vous en avez en vacances avec vous. Là, c'est vraiment un animal qui va travailler lorsqu'il est avec vous. On va, en général, essayer de les mettre plus côté hublot ou côté milieu, siège du milieu. Évitez l'aller parce que c'est la même chose, sinon ça pourrait bloquer les passagers qui sont du côté hublot ou milieu si jamais on devait évacuer. Mais il n'y a pas de règle. Si le chien doit se trouver côté allé, il ira côté allé. Mais il y a tellement de passages d'en aller, c'est moins pratique pour le chien. On va avec les chariots, est-ce qu'on pourrait le rouler sur la queue ? Ça serait quand même un peu moins agréable pour lui. Où se trouve la poignée de gonflage manuelle au niveau des portes 3 sur l'Airbus 321 ? Alors, la poignée rouge de gonflable est située sur le côté droit de l'extension, au pied de la porte. Il n'y a pas de poignée de gonflage car elle ne peut pas être utilisée dans le cas d'un amérissage. Où la poignée de gonflage manuelle est située sur le côté supérieur droit du cadre de la porte. Et bien, si vous avez une porte normale, là je ne vous parle pas de la porte 3 qui est un petit peu différente, elle est plus petite, elle est juste derrière les ailes. Les portes normales que vous avez à l'avant et à l'arrière de l'avion, en général, la poignée de gonflage manuelle, si jamais le toboggan ne se gonflait pas, va se trouver au sol, toujours à droite. On a une poignée rouge, on l'attire et ça va générer le gonflage, si jamais le gonflage ne s'est pas fait tout seul. Sur cette petite porte qui se trouve au niveau de la porte 3, dans ce cas-là, elle se trouve dans le cadre en haut à droite. Où trouveriez-vous le robinet d'arrêt d'eau pour les toilettes d'un Airbus 320 ? Il va se situer derrière l'avaton à la base des toilettes, ou derrière le miroir, ou sous l'évier, près de la charnière de la porte d'accès. Sur les Airbus A320, pas les nouveaux moteurs, mais en tout cas sur les modèles plus classiques, ça va se trouver près de la charnière de la porte. Donc sous l'évier, il y a un petit bouton qui va nous permettre d'arrêter l'arrivée d'eau, si jamais il y avait une fuite ou quelque chose comme ça. En cas de panne de courant, combien de minutes au minimum d'alimentation électrique dispose l'avion pour les éclairages de secours ? 20 minutes, 15 minutes ou 10 minutes ? Eh bien la bonne réponse, c'est 10 minutes. C'est le minimum. Ça peut être plus, ça peut aller jusqu'à 20, mais en tout cas, les batteries vont pouvoir durer 10 minutes. Sachant qu'on a 90 secondes pour évacuer un avion. Donc 10 minutes, c'est amplement suffisant. Dans quelles conditions l'indicateur de pression de la cabine s'illumine sur la porte ? Première option, lorsqu'au moins d'un des moteurs est arrêté, la porte correspondante est désarmée et l'avion est toujours sous pression. Dernier choix, lorsque l'avion est encore sous pression et que la porte correspondante est en cours d'ouverture. Eh bien, c'est la troisième option. Vous avez un petit triangle dans la porte. Alors là, je vous parle des modèles Airbus. Dans le hublot de la porte, vous avez un petit triangle qui permet d'être vu également de l'extérieur. Et si jamais on commence à désarmer la porte et qu'il y a une trop grosse pression, une différence de pression entre l'intérieur de la cabine et l'extérieur, dans ce cas-là, ce petit triangle va s'illuminer et vous allez entendre aussi un bruit. La procédure à suivre dans ce cas-là, c'est ce que tout le monde se rassoit, les passagers mettent leur ceinture parce que si jamais on ouvre la porte, eh bien, je pourrais voler à l'extérieur de l'avion parce qu'il y a une trop grosse différence de pression. Et donc, le commandant de bord va vérifier la pression et éventuellement faire des ajustements. Ensuite, ce petit triangle ne s'allumera pas et on ouvre la porte normalement. Ça m'est arrivé une fois. Prochaine question, à quoi servent les triangles noirs situés sur les murs de la cabine ? Alors, est-ce qu'ils indiquent la position des prises et de courant médical ? Est-ce qu'ils indiquent la meilleure position pour visualiser les bords d'attaque et de fuite de l'aile ? Ou est-ce qu'ils indiquent la position des radeaux de survie supplémentaires ? C'est toujours intéressant parce que ce n'est pas sur Boeing, mais sur Airbus, vous avez toujours ces petits triangles et les gens se demandent à quoi ça sert. En fait, ça vous donne le meilleur endroit de vue à l'avant et à l'arrière de l'aile. Donc, si jamais il y avait un souci au niveau de l'aile, au niveau des moteurs, eh bien, j'irais sur le triangle de l'avant, si je vais prendre des photos, les triangles de l'arrière. Et là, j'aurai les meilleurs points de vue pour voir si jamais il y avait quelque chose qui se passait qui n'est pas prévu. C'est-à-dire que pour vous, si vous voulez prendre des photos à l'extérieur de l'avion, c'est toujours très bien de se mettre au niveau de ce triangle. Il n'y a pas une rangée spécifique puisque ça dépend de la configuration de l'appareil que votre compagnie a décidé. S'il y a beaucoup de sièges qui sont beaucoup plus larges, eh bien, ça va être dans les premiers numéros de rangée. Si par contre, c'est une cabine qui est 100% économie, ça va se retrouver sur la bus 320 autour de la rangée 10, etc. Donc, ça dépend vraiment comment la cabine a été configurée. Mais vous aurez toujours ces petits triangles noirs sur la famille des Amus 320 en moins. Où fixeriez-vous la balise dans le cadre d'un méritage forcé ? Vous pouvez la fixer à un point de la porte de l'avion, vous assurer à ce que la balise est maintenue à l'un des survivants ou est-ce qu'elle est fixée au radeau. Donc, ces balises vont transmettre un signal au satellite qui va permettre de localiser l'avion ou, dans ce cas-là, le radeau de sauvetage. On ne va pas laisser l'avion parce que le radeau va se déplacer. Il ne va pas éventuellement couler avec l'avion si l'avion a fait un amérissage. On ne va pas l'accrocher à un passager. En fait, elle doit être dans l'eau. Donc, on va l'attacher à un gilet de sauvetage qui va flotter et qui va être lui-même accroché au radeau de sauvetage. Pour quelles raisons, autres qu'un comportement indiscipliné ou une ivresse, une personne peut-elle se voir refuser le transport ? Première option, ils se sont comportés d'une manière susceptible de ne mettre en danger la sécurité de l'avion, des passagers ou l'équipage. Deuxième option, ils sont habillés de manière inappropriée et semblent susceptibles de mal se comporter pendant le vol. Troisième option, ils portent une lanière avec un tournesol et semblent être dans un état émotionnel. Juste clarifier, je ne sais pas si c'est le cas en France ou dans le pays où vous êtes, la lanière avec le tournesol, ça veut dire que la personne a un handicap mais qui n'est pas visible. Donc, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes au niveau cognitif, etc. et qu'on ne s'en rend pas compte à l'œil nu. Et donc, souvent, ces personnes-là vont avoir une lanière avec des tournesols. Et donc, ça nous permet de savoir qu'il y a quelque chose et ensuite, c'est à eux de nous indiquer quel est éventuellement le souci. Ça ne va pas faire une personne qu'on va refuser de transporter. Bien sûr, si la personne commence à vouloir être agressive et devenir un danger pour l'avion, pour les passagers ou pour l'équipage, dans ce cas-là, on va lui refuser le transport automatiquement. On a tout à fait le droit de le faire. Lorsqu'un passager est identifié comme indiscipliné ou en état d'ébriété lors de l'embarquement, quelle autorité est requise pour l'empêcher d'embarquer ? Le capitaine, sur recommandation du personnel. Le contrôle des opérations, sur recommandation du personnel. Ou les services de sécurité de la compagnie, toujours sur recommandation du personnel. Pourquoi recommandation du personnel ? Tout simplement parce que c'est nous, les membres d'équipage, ça va être les agents au sol, ça va être les gens qui vont gérer les passagers directement, qui vont les voir, qui vont pouvoir recommander ce genre de choses. Mais nous, on n'a pas l'autorité directement de refuser le transport d'un passager. Par contre, lorsqu'on est à bord de l'avion, c'est le commandant de bord qui va décider. Donc, lors que l'embarquement, si je vois que quelqu'un est déjà en état d'ébriété ou très agressif, je vais l'indiquer au commandant de bord. Il va me donner l'autorisation de faire débarquer le passager. Moi, je ne peux pas le faire sans avoir son autorisation. Mais je dirais qu'il va nous supporter. S'il voit qu'on refuse un passager, ce n'est pas juste parce qu'on n'aime pas sa coupe de cheveux. C'est vraiment parce qu'il y a eu quelque chose. Pourquoi doit-on déployer l'encre dans le radeau de sauvetage ? Première option pour améliorer la stabilité du radeau, pour rester au même endroit dans la phase de sauvetage ou pour maintenir le radeau à proximité de l'avion. On ne peut pas garder le radeau à proximité de l'avion si l'avion va commencer à couler. Mais les radeaux vont essayer de les accrocher les uns avec les autres si possible. L'encre va nous permettre justement de garder plus de stabilité. Et donc, si jamais beaucoup de tangages, l'encre va réduire un petit peu ce tangage. Donc, ça va éviter le mal de mer. Ce qui sera mon cas parce que je suis très très malade dans un bateau. Dernière question. Vous rentrez chez vous en tant que passager, quand vous avez fait votre dernier vol. Et à quelle étape du vol êtes-vous autorisé à consommer de l'alcool ? Avant la fermeture de la porte, lorsque le vol est en cours et que le signal de ceinture de sécurité est éteinte, quel que soit le type d'avion, ou vous ne pouvez consommer de l'alcool que si vous voyagez à bord d'un type d'avion sur lequel vous n'êtes pas qualifié. Alors, je vais bien clarifier. J'ai terminé le travail. Je ne suis pas basé dans la ville où je travaille. Par exemple, j'habite à Nice, mais ma base, c'est Paris. Et dans ce cas-là, j'ai terminé. Je ne suis plus en uniforme. Et je vais rentrer à Nice. Je suis un passager normal. Est-ce que j'ai le droit de prendre de l'alcool ? Oui, j'ai le droit. Mais on me demande dans le cadre de ma compagnie de ne faire que lorsque l'on est à bord et que la consigne des ceintures est éteinte. Donc, après le décollage. Et donc, je pourrais assister mes collègues dans le cas d'une situation d'urgence pendant la partie de décollage. Même si je ne suis pas qualifié sur cet appareil spécifique, j'ai quand même des formations qui me permettent de pouvoir assister mes collègues. J'espère que vous avez eu plein de bonnes notes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous avez eu de bonnes réponses. Une fois de plus, je vous le dis, les réponses sont spécifiques aux procédures de ma compagnie et à l'aviation civile du pays où je me trouve. Je ne suis pas en France ou au Canada. Donc, il est fort possible à ce que certaines réponses soient différentes sur d'autres compagnies ou dans d'autres pays. J'espère que passer ce petit examen avec moi vous a plu. On a vu 14 questions. J'en avais 90 à passer. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. D'ici là, je suis toujours sur Instagram. Le compte, c'est Victor Voyage. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501